Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme ? Notre test complet du Infinix Note 12 VIP que nous avons pu tester pendant quelques semaines. En vous faisant cette vidéo-là, notre point, ce téléphone-là, les plus et les moins. N'hésitez pas également de lâcher le petit pouce haut si vous aimez les vidéos qu'on fait et les partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer cette vidéo-là, juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous. On va démarrer notre tour d'horizon, notre test de ce Infinix Note 12 VIP par le design du téléphone. On se retrouve ici avec le téléphone avec un très beau design, un grand téléphone, avec un écran de 6,7 pouces, donc c'est un grand téléphone. On retrouvera à l'arrière un dos en fibre de verre. C'est pas du verre, c'est pas du plastique, c'est de la fibre de verre comme Infinix l'a souligné. On va également retrouver ce module photo rectangulaire avec le capteur photo disposé à gauche et l'espace pour la puce NFC. Ça donne un très beau design du téléphone qui a vraiment une aide premium. On notera cependant que les bords sont en plastique, mais pour la prise en main, on a vraiment un bel fil premium. On a un téléphone qui a des bords carrés. On peut se poser même juste comme ça, droit sur une table. C'est un très bel écran, un très beau téléphone avec une très bonne prise en main. Pour ce qui est de l'écran sur mobile, c'est un des gros points positifs que je peux noter. Le téléphone a un écran de 6,7 pouces qui offre une définition de 1080 x 2400. On retrouve ici donc une dalle AMOLED, une super dalle AMOLED qui m'a vraiment bluffé. Tant par sa clarté que par la luminosité, même en pleine journée, de pouvoir lire vos contenus. Et l'écran fait du bien à vos yeux. Je l'ai dit parce que j'ai déjà pu le téléphone avec un écran à mon lettre qui était mal calibré, qui me donnait des migraines. Puis là, j'ai vraiment pas de souci. Je peux passer toute la journée à travailler à téléphone sans avoir aucun boubou. Fais plus ce écran de ce Infinix Note 12 VIP. L'écran profite également d'un taux de réflexion plus élevé. On avait déjà sur les précédentes versions un taux de réflexion de 90 Hz. Avec ce Note 12 VIP, on passe à du 120 Hz. Un tel écran offre donc plus de fluidité dans tout ce qui est navigation. Donc, on va vouloir scroller sur le navigateur, scroller dans les menus, scroller sur une page web. Ça va se faire de façon beaucoup plus agréable à regarder, avec beaucoup plus d'images à afficher, donc beaucoup plus d'ex. La navigation, l'utilisation sera donc beaucoup plus aisée avec un tel taux de rafraîchissement. Sous la foc du mobile, on va retrouver un SoC Elio G96. Le SoC date déjà. On le retrouvait sur plusieurs autres téléphones de la marque, même sorti les années précédentes. On le retrouve encore ici. Il est accompagné avec 8Go de RAM et un stockade de 256Go. C'est dommage qu'on l'ait ici. On aurait aimé avoir un SoC plus puissant de Dimensity. Pourquoi pas ? C'est un SoC octa-core avec 8 coeurs, ce qui permet quand même au téléphone de pouvoir faire tourner la majorité des applications que vous avez sur le Play Store. Donc, juste qu'on aurait aimé avoir quelque chose de puissant, pourquoi pas de la 5G. Et le téléphone intègre une fonctionnalité spéciale qui s'appelle Fusion de mémoire, qui permet de booster la RAM en ajoutant 2, 3 ou 5Go supplémentaires. Ce qui permet de profiter au final de 13Go de RAM. Perso, je ne l'utilise pas. Et quand c'est activé, je désactive. Je pense qu'avec 8Go de RAM sur un tel téléphone, on a déjà largement de quoi pouvoir le faire tourner sans mal, sans avoir à le booster. Un des gros points forts de ce Infinix Note 12 VIP, c'est son chargeur secteur. Le téléphone est livré avec un chargeur de 120W. Il m'a permis de recharger le téléphone en un peu moins de 20 minutes sur mes tests personnels. Le constructeur annonçait 17 minutes, ce n'est pas loin. C'est vraiment excellent. Vous avez un téléphone qui, en moins de 20 minutes, pourra être rechargé totalement. Pour ceux qui se poseraient la question également, pour tout ce qui est sur la protection, sur la sécurité de cette charge-là. Donc, Infinix souligne avoir intégré au téléphone plusieurs capteurs et des fonctionnalités spéciales. Ils permettent de bien réguler la chaleur, bien réguler la température, afin de garder le téléphone intact quand on le recharge à cette vitesse-là. Le téléphone arrive à faire même deux journées en usage normal. Et avec un test chargeur, même quand vous avez la batterie presque chargée, en 20 minutes, vous pouvez relancer totalement une voie à deux journées. C'est vraiment un gros masque. Cette technologie sera très intéressante pour tous ceux qui bougent beaucoup, qui sont très souvent en déplacement. Avec le chargeur, vous n'avez qu'à vous poser dans un endroit et en 20 minutes, vous pouvez repartir avec le téléphone à 100%. Pour le stockage, comme je l'avais déjà souligné, le téléphone embarque 256Go de mémoire therme extensible via la chose d'une carte mémoire micro SD. Avec ces 256Go de stockage, vous aurez suffisamment d'espace pour sauvergaler tous vos fichiers, toutes vos données en toute sécurité. Pour la sécurité, le téléphone a un électronement digital sur le bouton d'allumage. Le capteur est réactif, il est bien positionné, mais comme pour tout ce qui est capteur sur le bouton, ça limite le nombre de doigts qu'on peut utiliser pour pouvoir interagir avec le capteur à deux ou trois ou quatre maximum. Le capteur à l'arrière offre plus de doigts et plus de possibilités de pouvoir personnaliser pour chaque doigt une méthode d'application. Ce n'est pas le cas ici, vous serez limité à deux ou trois doigts, mais on verra quand même que le capteur tombe bien sur la main et il est super réactif et très rapide, vous n'avez pas à vous en faire. Les usages gaming ont beaucoup évolué ces dernières années, aujourd'hui le téléphone n'est plus seulement un outil pour pouvoir téléphoner, on l'utilise également beaucoup pour jouer. Et en matière de gaming, le Infinix, Note 12, VIP s'en sort pas mal. S'il n'est pas forcément très strict sur la catégorie de rendu que le téléphone aura, vous pourrez jouer en qualité moyenne à tous les jeux disponibles sur le Play Store. J'ai pu tester pas mal de jeux de téléphone là, des jeux récents comme Diablo Immortal et eFootball, à des jeux plus anciens comme Ginchy Impact et Subway Surfer le classique. Et sur tous ces jeux là, le téléphone s'en sort super bien, on n'aurait pas de mal, il ne chauffe pas réellement pour l'utiliser dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de l'usage en multimédia, le téléphone a un autre point positif, il dispose d'un haut-parleur stéréo. Pour avoir deux haut-parleurs sur le téléphone, le haut-parleur principal qui est sur le bas et un second haut-parleur sur le haut, qui permet de pouvoir profiter d'un son réellement stéréo sur ce téléphone là. Donc pour tout ce qui est gaming, tout ce qui est contenu multimédia, vous pourrez profiter d'un son de meilleure qualité que sur un téléphone qui n'a pas de son stéréo. C'est un gros plus parce que ça permet de pouvoir avoir une meilleure immersion dans le son, dans la chanson, dans le jeu, dans le contenu que vous regardez. Et c'est vraiment un gros point positif. Pour ce qui est du prix, le téléphone est disponible à 203 000 francs CFA, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Vous pourrez donc vous rendre sur les différentes pages et les sites de Infinix directement pour pouvoir faire votre achat ou chez les boutiques et les revendeurs agréés. Côté rapport qualité-prix, le téléphone est certes beau, mais il rentre directement en concurrence avec d'autres téléphones, d'autres marques sur ce même segment de prix. Aujourd'hui, avec un budget compris entre 150 et 250 000 francs CFA, vous pourrez avoir de superbes téléphones et même des téléphones reconditionnés. Ce qui pourra donc faire pencher la balance vers d'autres téléphones. Ce téléphone a pour lui un très beau design, c'est vrai, mais on espère également que Infinix se mettra à jour vers Android 13 quand il sera disponible. Niveau mise à jour pour ses mobiles Infinix en général, ce n'est pas souvent le cas. Et c'est bien dommage quand on sait que ces téléphones-là ont la puissance et les performances pour offrir les nouvelles versions d'Android. Pour se rire de la photo, le téléphone a de super capteurs à l'arrière et à l'avant. On va retrouver à l'arrière trois capteurs photos. Un capteur principal de 108 mégapixels. Un super gros capteur de 108 mégapixels qui fait du pixel mini. Un capteur de 13 mégapixels. Et un troisième capteur de 2 mégapixels, le tout accompagné par un quad flash LED. A l'avant, on va retrouver un capteur de 16 mégapixels avec un double flash LED. Pour ce qui est des photos et dans des conditions de bonne luminosité, le téléphone en sort super bien. En train de lire l'embarqué, ajoute un peu plus de couleurs aux photos, ce qui donne un effet qui peut parfois être loin de la réalité. Donc ce que vous voyez et ce que le téléphone vous donne, on peut avoir un petit gap entre ces deux-là, mais ce n'est pas désagréable. Donc moi, je suis super frère de photos vives, donc là, j'apprécie. On a également plein de modes de photos. Du ralenti, on va retrouver du selfie, du bokeh. Plein de modes de pouvoir déployer tout votre talent artistique afin de pouvoir produire des photos de bonne et de super qualité. Autre point négatif, le téléphone ne permet pas de filmer en 4K. Je trouve que c'est bien dommage avec le gros capteur qui a un capteur de 108 mégapixels. J'espère pouvoir filmer en 4K, 30 images par seconde au moins. Mais le téléphone se limite uniquement à de la 2K. J'aimerais également souligner qu'en utilisant le téléphone, il y a eu beaucoup de soucis de connectivité. Une grosse latence dans tout ce qui est usage internet sur le téléphone. Autant en 4K qu'en Wi-Fi. Je trouve ça vraiment dommage pour l'expérience utilisateur. Ça m'a vraiment réputé. Le téléphone a reçu une mise à jour, la latence a baissé, mais on la sent encore dans la navigation. J'espère qu'une prochaine mise à jour pourra corriger définitivement ce petit souci que j'ai. Un point également que j'ai beaucoup apprécié sur le téléphone-là. Il est livré avec un fil de protection anti-shock, ce qui est rare pour le souligner. Plusieurs marques ne le font pas pour le téléphone. Ils ont calé les graffes pour en trouver un. Surtout que les écrans sont super faciles de nos jours. C'est un gros plus pour Infinix. Ce téléphone Infinix 12 VIP est disponible à 203 000 francs. Rendez-vous directement sur les différentes pages d'Infinix afin de pouvoir l'acheter au meilleur prix. Pour ceux qui se trouvent à voir des comparatifs, on en a fait plusieurs avec d'autres téléphones. On va vous mettre également sur la chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les vidéos qu'on sortira. Tests photos, tests vidéos avec d'autres téléphones. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce note 12 VIP de Infinix ? Masse A pour note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On va essayer de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne et de la partager. Plus de fomiori, ne le dit-on pas. Allez, que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501